Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Portnichet ce vendredi 18 août. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je crois que c'était d'ailleurs arrivé l'an passé à la même période qu'Abourg qui n'a pas réuni assez de partants dans son épreuve qui aurait dû être support de Quintet du coup, Portnichet qui vient à la rescousse de l'hippodrome normand avec le prix du casino partouche de Portnichet qui sera support de Quintet Plus, ce sera la première réunion cinquième course du programme qui sera associée à ce pari. Des chevaux de 7 à 8 ans n'ayant pas gagné 133 000 euros, rien ajouté, 14 concurrents départs, 2725 mètres ils sont tous au même poteau et une course qui est prévue bien entendu à 20h15 on ne change pas les bonnes habitudes en ce vendredi soir. Une course qui est intéressante, j'ai vraiment l'impression qu'il y a trois candidatures qui se détachent derrière c'est assez ouvert pour les places, maintenant une course reste une course mais bon c'est vrai qu'avant le coup on a quand même des compétiteurs qui présentent pas mal de garanties à commencer par le numéro 13, Garou Deschalliers que j'ai retenu en tête de ma sélection à protéger de la Kazakh de Michel Gallier qui est en grande forme actuellement qui reste sur deux victoires à une troisième place lors de ses trois dernières sorties d'ailleurs il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Greignes, vous le voyez c'est l'une des courses référence une course de province, j'ai revu cette course parce qu'il me semblait que ça valait le coup d'autant qu'il y était quatre à courir cette épreuve et c'est vrai qu'il a gagné avec une certaine autorité, avec Johan Le Bourgeois bon c'est vrai que l'hippodrome de Greignes quand on est en tête c'est beaucoup plus facile en tout cas Garou Deschalliers qui est certainement encore un petit peu en retard de gain il n'a couru qu'une trentaine de fois, je crois 37 fois dans sa carrière il a quand même un sacré palmarès, il a associé à Eric Raffin il est déféré des quatre pieds avant le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu donc pour moi c'est vraiment un favori logique et une base assez solide ensuite en deuxième position, bah écoutez j'ai retenu le 4 en Giant Madrid un cheval qui a encore franchi un palier cette année, c'est vrai qu'il est vraiment il a un coeur énorme, Giant Madrid qui reste sur deux victoires il a gagné un quintet l'avant-dernière fois à Vichy, c'était son heure de gloire et c'est vrai que derrière il a encore gagné sur l'hippodrome de La Rochelle en une douze effraction sur 2500 mètres, c'était vraiment un très bon chrono un cheval qui ne cesse de repousser ses limites cette année c'est dix courses, cinq victoires et quasiment toujours à l'arrivée rien à lui reprocher, Mathieu Abrivar le connaît parfaitement il va encore mettre une fois son coeur sur la piste et mon avis il devrait lutter pour les premières places pour moi c'est également un très bon point d'appui et puis le troisième point d'appui c'est le numéro 3, Fondofiou qui sera logiquement assez joué difficile de savoir quelles sont ses limites mais lui aussi est un peu transformé j'ai l'impression ces derniers temps, trois victoires lors de ses quatre dernières tentatives d'ailleurs on a une de ses tentatives qui est une course référence, c'était le 8 août c'était il n'y a même pas dix jours c'était il y a, s'il y a dix jours voilà c'était le 18 août c'était le 8 août, c'était vraiment il y a dix jours, il s'imposait vraiment de belles manières déjà avec Yohan Le Bourgeois c'est vrai qu'Yohan Le Bourgeois a drivé deux des concurrents qui présentent les meilleures chances s'il ne sera pas au départ je crois qu'il est du côté de Cabourg ce vendredi toujours est-il que ce Fondofiou est en pleine possession de ses moyens le joker de luxe Alexandre Ravévar qui lui sera associé des ferrets des quatre pieds alors voilà il y a deux concurrents de 7 ans que je lui ai préféré mais c'est vrai que vu ce qu'il a montré ces derniers temps difficile d'aller contre sa candidature ensuite derrière ces trois points d'appui j'ai retenu le 7 Gaulle Romaine comme je l'ai dit j'ai regardé les courses références c'est vrai que c'est un cheval une jument pardon qui est en pleine forme regardez cette régularité avant sa cinquième place elle avait remporté trois courses je vous l'ai dit la course référence du 27 juillet sur l'hippodrome de Greignes je l'ai revisionnée elle courait bien elle s'est retrouvée dans la seconde moitié du peloton elle a dû se progresser un peu en épaisseur mais elle a quand même bien accéléré dans la phase finale j'ai bien aimé cette sortie je pense que sur l'hippodrome de Pornichet ça devrait être un peu mieux en tout cas son partenaire qui s'entend parfaitement avec elle déférait des postérieurs comme lors de ses dernières sorties pour moi voilà on est obligé de retenir à mon sens elle est barrée pour les premières places mais elle a tout à fait le droit de prendre une 4-5ème place c'est un des trois favoris que j'aime beaucoup qui venait à décevoir en tout cas elle peut peut-être intégrer le podium mais avant le coup je la vois plus pour une 4ème place ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 10 GTI qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds regardez cette régularité c'est vraiment assez impressionnant cette constance dont il fait preuve mis à part une disqualification il a toujours terminé dans les 6 premiers dernièrement c'était pas mal du côté d'Ami elle terminait 3ème il y a une course référence où il terminait 6ème c'était ici du côté de Cabourg le 18 juillet derrière il a terminé 3ème du côté d'Ami c'est un cheval qui avait déjà bien fait également corde à gauche même si j'ai regardé je crois que sur l'hippodrome de Pornichet en deux tentatives il n'a jamais fait l'arrivée maintenant Franck Nivar est de la partie il est déféré des 4 pieds contrairement à ses 2 dernières sorties je pense qu'on est obligé d'y croire peut-être pas pour les places sur le podium mais pour une 4-5ème place un peu comme pour Gol Romain je pense qu'il a vraiment son mot à dire ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 12 Gainful Dello écoutez regardez cette régularité lui aussi c'est assez impressionnant il est vraiment il est impressionnant il a l'impression de régularité tout simplement et c'est vrai qu'il est passé par la case réclamée notamment cet hiver où il a remporté 2 succès dans la catégorie inférieure depuis il a vraiment montré de la qualité dans le sud-ouest où il s'est illustré à plusieurs reprises d'ailleurs je crois qu'on a une ou deux courses références où il avait été battu d'ailleurs par Golfer Des Loyaux voilà une nouvelle fois ici du côté d'Agin où il termine 2ème bon voilà c'est un cheval qui va faire sa course à mon avis lui aussi est un petit peu barré par quelques concurrents mais avant le coup s'il fait sa course il peut prendre une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro à 14 un Faustine Ney qui a très bien couru dans la course référence du 27 juillet sur l'hippodrome de Greigny en terminant 2ème elle battait Golromen Gomera elle était 2ème derrière Garou Des Chaliers elle n'avait pas vraiment pu l'inquiéter pour finir mais c'est vrai qu'elle se comportait vraiment très bien maintenant elle n'était pas attendue à pareil fait elle a été proposée je crois à 80 contre 1 c'était une réunion internet toujours est-il que sa forme est sûre elle est de nouveau associée à Paul Ploquin et puis ce qui est important c'est qu'elle est également déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière sortie ça n'est pas souvent que son entraîneur la présente pieds nus là c'est une nouvelle fois le cas en même temps l'engagement est tellement favorable que c'est assez normal maintenant voilà de Greigny à Pornichy il y a quand même une petite différence il y a également d'autres concurrents au départ mis à part ceux qu'elle a affronté lors de sa dernière tentative du côté de Greigny donc voilà pour la qualité de l'engagement et la forme dont elle vient de nous assurer je pense qu'on peut lui faire confiance pour une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 5 Gomera qui était dans la course référence elle a terminé 6ème de cette course référence auparavant elle s'était imposée je l'aime bien Gomera c'est une jument qui va certainement longer le rail il faudra que ça s'ouvre mais si elle venait y avoir quelques défaillances elle est capable d'accrocher une petite place à Belcote en tout cas attention à elle si vous faites des champs à lui n'hésitez pas à la rajouter c'est vrai que comme d'habitude j'en donne 8 dans ma sélection mais c'est vrai que je pense qu'on a 3 bonnes bases derrière on peut en choisir une 4ème mais il y en a beaucoup qui peuvent présenter à une petite place donc n'hésitez pas à prendre des bases et à faire ce genre de combinaison et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 gagnant de Brickville il n'est pas de tous les jours vous le voyez à sa musique maintenant il a de la qualité on l'a souvent vu briller du côté d'Anguin notamment par le passé moi je l'aime beaucoup il est capable de bien finir mais il faut qu'il se montre appliqué si c'est le cas attention à lui il lui aussi est capable de surprendre mais bon ce sera juste un regret de ma part parce qu'il a quand même d'autres concurrents que je lui ai préféré on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Garou Deschalliers que je l'ai retenu en tête devant le numéro 4 Giant Madrid le 3 Fondof You le numéro 7 Gaulle Romaine devant le 10 GT 10 Noyer le 12 Gainful Delo le 14 Faustinney et le numéro 5 Gomera et en cas de non partant le 11 gagnant de Brickville ce qui nous donne un chiffre le 13 le 4 le 3 le 7 le 10 le 12 le 14 et le 5 et en cas de non partant le numéro 11 en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi le 13 pardon Garou Deschalliers le 4 Giant Madrid et le 3 Fondof You c'est vraiment 3 bonnes bases c'est vrai que le numéro 3 Fondof You peut encore se montrer un petit peu spécial en course mais vu le style de sa dernière victoire on peut s'attendre à le voir confirmé pour moi ces 3 concurrents vont certainement se tailler la part du Lyon sauf incident donc 13 4 et 3 mes 3 préférés dans cette épreuve on va faire un petit tour du côté du Quintet de ce mercredi du côté d'Anguin avec là Sven Kidal qui surprend entre guillemets parce qu'il était à 10 contre 1 je ne m'attendais pas à le voir forcément gagner une 4 5ème place j'aurais été davantage trouvé sa logique mais en tout cas il a eu le bon parcours et il a vraiment joué sa carte à fond le 2 Petit Château qui réalise une belle performance sur ce parcours le 10 Fortuna qui confirme ses bonnes dispositions après sa victoire à Lacapel le 5 à Londvire que j'aimais beaucoup et qui finit bien après avoir patienté au sein du peloton et le 4 Guilmour il a été offensif il a réussi à conserver la 5ème place à l'arrivée de ce Quintet qui était finalement sans grosse surprise même si une Grindelwald est non placée enfin elle est juste 7ème quoi qu'il en soit quelques trios de la part de nos rubriques et puis surtout tiers écartés et quintés de la part de Turf Sélection 2 rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain peut-être du côté de Vincennes je sais que Vincennes reprend ce samedi en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye